Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, l'édito politique comme... L'édito comme... pas politique, mais enfin il est un peu politique aussi avec Céline Bina, comme chaque vendredi, avec Guillaume Bigot qui est également là. Bonjour Céline. Bonjour. Vous revenez sur l'affaire Samara, la jeune collégienne à Montpellier de 12 ans qui a été plongée dans le coma à la suite d'un violent tabassage administré par d'autres collégières et qui émeut évidemment la France. Il y a eu une autre affaire hier soir, on y reviendra aussi bien sûr à Avery-Châtillon, un peu dans les mêmes conditions. Alors pourquoi autant d'émotions selon vous aussi ? C'est vrai que cette histoire est choquante à plus d'un titre et elle concentre en fait un petit peu les difficultés auxquelles on assiste aujourd'hui. D'abord, la première donnée qui nous marque, c'est la genèse de la victime comme de ses agresseurs. Ce sont aussi les motifs utiles de l'agression, une forme de jalousie pour une jeune fille coquette, la violence de l'agression elle-même, mais aussi la musique de fond de ce quartier où enfermement communautariste et influence islamiste se traduit dans les insultes comme couffard, on peut dire mécréant. Et à la limite, je traduis couffard, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore utile tellement ce mot a déjà enrichi notre vocabulaire et explique un petit peu une partie des mots de notre époque ? Mais il y a une donnée qui est véritablement effrayante, c'est la violence des agressions et leur sauvagerie. Cette jeune fille a été quasiment laissée pour morte de la même manière que le garçon de 15 ans qui a été lynché à Avery-Châtillon. Oui, c'est ça. Alors il y a des interrogations autour du rôle de l'établissement, du collège. Oui, tout à fait. En fait, la mère de la victime dit qu'elle aurait alerté à l'entreprise sur le harcèlement que subissait sa fille, que l'élève qui l'aurait agressée avait déjà été chassée du collège pendant deux jours parce qu'elle aurait appelé au viol sur sa fille. Mais surtout, le jour de l'agression, elle aurait demandé au collège de garder l'enfant à l'intérieur et cela n'aurait pas été fait. En revanche, le principal, lui, s'inscrit en faux contre ces accusations et dit qu'il n'avait pas vent de ces rumeurs de harcèlement et de cette violence qui semblait se déclencher. Et là-dessus, seule l'enquête pourra nous dire précisément ce qui s'est passé ce jour-là. Mais on avait un représentant du syndicat national tout à l'heure des proviseurs à la fois des chefs d'établissement en collège et en lycée qui nous disait bien cela qu'il n'y avait pas eu cette alerte de signalement et qu'en plus, ça s'est passé à l'extérieur de l'établissement. Et évidemment, c'est souvent des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Ce qui interpelle aussi, c'est l'aspect police des mœurs et police religieuse qui se dégage du témoignage de la mère de la jeune fille agressée, Céline. Oui, tout à fait. Quand on lui demande ce qui a pu entraîner autant de violences, la seule explication qu'elle voit, elle, c'est finalement la liberté de sa fille. Cette jeune fille est coquette, elle aime se maquiller, elle aime se teindre les cheveux. Et pour elle, le harcèlement est lié aux accusations d'être une coufard et une cabba, qui signifie pute en arabe. Si cela ne suffisait pas, il se trouve qu'elle s'habille à l'européenne. comprendre qu'elle n'est pas voilée, qu'elle ne porte pas de vêtements longs. Donc, elle dérogerait, en fait, à un certain code du quartier. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas exagéré, alors, de le voir de l'islamisme, entre guillemets, partout ? En fait, je ne crois pas que l'islamisme soit au cœur de l'affaire. Mais, en tout cas, il est la toile de fond. On est sans doute à l'origine dans une forme de haine, une jalousie, une rivalité, basique, peut-être, entre filles. Il y a énormément de personnel dans cette histoire. Mais, en revanche, si l'affaire va prendre de telles proportions, et s'envenime à ce point, c'est parce qu'elle se passe aussi sur fond d'islamisme. C'est cette lecture du monde qui explique aussi une part de l'explosion de violence. Parce que le quartier où se déroule cette histoire, ce n'est pas à Béverley Hills. On est à Montpellier, c'est un des quartiers ghetto les plus malfamés de France, au point qu'il a fallu le rebaptiser. Et ce quartier, à l'origine, il s'appelle La Payade. Et à Montpellier, on continue de dire La Payade. Là-bas, c'est barbu et gros bedeau, religion et trafic de drogue. Vous vous en doutez, ce n'est pas le quartier le plus débordant de mixité du coin. Mais ces quartiers sont les cibles de l'islam politique. Et leur volonté de contrôle du territoire et de ré-islamisation passe par l'imposition de marqueurs communautaires visibles. Et le voile est le meilleur. Donc, en fait, la soi-disant liberté de se voiler se résume à ceci. La femme voilée, c'est une femme pudique, respectable, qui se respecte, bonne musulmane. La femme non voilée, c'est une mauvaise musulmane, une pute occidentalisée. Et dans cette vision du monde, ne pas se soumettre à ce type d'injonction justifie la violence et un tel déchaînement. Autrement dit, elle est légitimée, cette violence, par le cadre mental de ces quartiers. Oui, en tout cas, ce que disent certains. Voilà, c'est ça. Et finalement, la toile de fond de cette histoire, c'est que quand on ne combat pas l'islamisme, ce sont des musulmans tout à fait normal, tout à fait intégrés, comme cette dame. Ceux qui ne voient pas de tension, finalement, entre leur froid et la France, qui se voient traitées de mauvais musulmans. Ce sont les femmes musulmanes qui aspirent aux mêmes libertés que les autres, qui se voient de plus en plus représentées en femmes voilées, comme si la bonne musulmane était effectivement la voilée. Et en fait, tous ces gens ne bénéficient d'aucun souci de l'État, alors qu'ils jouent le jeu, qu'ils sont parfaitement intégrés. Et c'est ce que dit le témoignage de la mère. En fait, de façon très directe, elle parle du poids de la religion dans son quartier, elle parle de son sentiment d'abandon. Et nous, on aimerait bien lui répondre qu'il va y avoir un avant et un après, cette agression de Samara. Mais sincèrement, qui y croit ? 8h18, dites-le franchement. On a abordé beaucoup de questions à travers cette histoire, Guillaume Bigot. Est-ce que vous voyez, vous, justement, des commentaires supplémentaires sur cette atmosphère qui règne dans certains quartiers et devant certains établissements ? On est tous conscients que quelque chose est en train de se déliter, à bas bruit, depuis longtemps. Les fameux territoires perdus de la République, ça date quand même de 2003, il y a très très longtemps. On a été nombreux à écrire, à se le dire. Voilà, ça prend simplement plus d'ampleur et ça devient impossible de le cacher. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on n'arrête pas la cause. La cause est quand même l'immigration incontrôlée. C'est une des causes. En tout cas, pas la seule, mais une des causes. Non, pas la seule, mais c'est une des causes. Et deuxièmement, je pense qu'on n'a rien appris, rien compris de tout ce qui se passe, puisque la solution, si je caricature un peu, mais la caricature a une vertu quand même pédagogique, c'est de faire des cours d'empathie. Moi, je pense que l'urgence, ce n'est pas des cours d'empathie, c'est des cours d'antipathie, d'hostilité, de dissuasion. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens qui sont violents, les gens qui vont promouvoir des mœurs par rapport auxquelles les mœurs du Moyen Âge étaient quand même une grande ouverture par rapport à cette mentalité, j'allais dire, barbare un peu, quelque chose qui relève de l'ultra-violence des ghettos, des gangs, des trafics de supéfiants, remixés avec une espèce d'islamisme mondialisé, débile et agressif. Qu'est-ce que vous voulez leur enseigner ? Je pense qu'il faut leur faire peur. Je pense qu'à un moment, ces gens-là, ils doivent avoir très peur. On ne va pas leur tendre la main, continuer à faire des bisounours, à faire des cours de travail, etc. Le souci, c'est qu'on est... Quand vous voyez le degré de sauvagerie atteint, on ne relève plus du conseil de discipline de l'établissement. Vous dites qu'à partir du moment où, sur un réseau social, il y a un appel au viol sur des gens aussi jeunes, normalement, c'est le pénal qui prend le relais. Là, on est sur de la tentative de meurtre. Le gamin qui a été laissé pour mort, c'est la même chose. Donc, on est à un degré de violence qui ne relève pas du conflit entre gamins. Et pour atteindre ce degré de violence, il faut déshumaniser l'autre. Et la déshumanisation de l'autre, aujourd'hui, elle est politique et elle se fait par le biais de ces différenciations. Qu'est-ce que dit le séparatisme ? Il dit qu'il faut se séparer les uns les autres. L'islamisme est un séparatisme parce que vous avez d'un côté l'impur, de l'autre le pur. Si vous, vous êtes le pur, vous avez le droit d'éliminer l'impur parce que l'impur, ça contamine, l'impur, ça détruit. Et c'est en ce sens-là que, je vous dis, le fond d'écran de ces quartiers finit par valider une ultra-violence par la déshumanisation en rompant l'idée que nous partageons tous la même dignité humaine et que nous avons tous la même égalité en droit. C'est cette rupture-là qui entraîne l'ultra-violence aussi. Oui, allez, nous allons continuer d'en parler avec vous et Céline Pina, Guillaume Migaud, sur le sujet de l'éducation, notamment Emmanuel Macron et Nicole Belloubet qui seront dans une école du 9e arrondissement de Paris. Emmanuel Macron qui revient sur le devant de la scène, notamment sur l'éducation, qui était un petit peu l'apanage dernièrement de Gabriel Attal. Il y a toujours un petit peu de rivalité. Il y a de la rivalité aussi avec Bruno Le Maire. On en parlera avec vous dans un instant. Et je rappelle que l'invité politique de Jean-Jacques Bourdain sera tout à l'heure le ministre en charge du transport, Patrice Vergritte, 8h22. Et je pense que c'est un petit peu d'éducation.